On savait déjà que la Belgique était un des pays européens où l'on peut capter énormément de chânes de télévision. Si vous le voulez, vous pouvez encore en ajouter une à votre éventail qui est déjà très large. En l'occurrence, la télévision soviétique. Et oui, en direct de Moscou et tout simplement par satellite. Pour cela, une parabole, une bonne boîte de conserve et un peu d'ingéniosité. A la recherche de Télé-Moscou, Jean-Paul André. Pour obtenir cette image presque parfaite du journal de la télévision soviétique, il a fallu pas mal de patience à un dépanneur de postes de télévision de l'âne près de Bruxelles. De la patience et aussi beaucoup d'ingéniosité. Il était nécessaire en effet de connaître un certain nombre de paramètres concernant la position et la fréquence du satellite soviétique. Et ensuite, par tâtonnement successif, arriver à obtenir une image correcte. Et cela avec un matériel entièrement bricolé. C'est du matériel entièrement de fabrication maison. Et puisque vous parlez de boîte de conserve, la partie centrale de la parabole qui sert à concentrer les ondes, qui sert à capter les ondes concentrées par la parabole, est ici une boîte. C'est une boîte de conserve dont on a trouvé dans une grande surface. Et qui a un diamètre bien précis qui correspond à la longueur d'onde que nous recevons. Et qui adapte exactement la parabole sur le récepteur. Et de ce fait là, nous avons les conditions optimales grâce à ce diamètre là. Une année entière a été nécessaire pour arriver à ce résultat. Pour un coût total ne dépassant pas 30 000 francs belges. M. Osterman est radio amateur à ses heures perdues. Et ceux-ci, après le son, semblent s'intéresser de plus en plus à l'image. Est-ce qu'on peut dire que les radioamateurs s'intéressent de plus en plus à la télévision ? Oui bien sûr, d'autant plus notre section de Waterloo, on a fait pas mal d'essais en télévision d'amateurs. On fait des liaisons locales, enfin quand je dirais locales, de 150-200 kilomètres. Il nous est arrivé d'avoir des liaisons avec le puits de Dôme en cas de bonne propagation. Et je crois que c'est une des nombreuses activités des radioamateurs, oui. Ne croyez pas cependant que ce bricolage soit à la portée du premier venu. Sous une apparente simplicité, le résultat final passe par énormément de connaissances techniques. Mais enfin, rien ne vous empêche d'essayer. D'autres satellites ne demandent qu'à livrer leurs secrets. Depuis quelques jours, un habitant bien paisible de la région bruxelloise ne quitte plus son téléviseur des yeux. Il peut en effet y capter les émissions de la télévision soviétique via le satellite géostationnaire Horizon grâce à une antenne parabolique qu'il a construite dans son jardin. Ce petit bijou de précision est né de l'assemblage minutieux d'une table de pique-nique, d'une parabole récupérée et surtout d'une boîte de conserve d'asperges dont le diamètre correspond pile à la longueur d'onde du satellite. Le problème était de trouver une boîte qui avait un diamètre tout à fait précis. Alors, ou bien j'en construisais une, ce qui n'était quand même pas tellement simple. La deuxième solution était d'aller voir dans les grandes surfaces si par hasard il n'y aurait pas une boîte à conserve qui aurait eu le diamètre que l'on désirait. Et on a eu de la chance. On a pu trouver une boîte d'asperges qui avait exactement le diamètre voulu. Nous l'avons acheté et la voilà. Si les asperges au jus triomphe de la haute technologie moderne ne sont accordées sur les masses médias soviétiques, il ne serait pas impossible de capter d'autres satellites en employant des saucisses de Francfort ou un mélange petit pois et carottes. En attendant, M. Ostermann se contente de l'URSS où il découvre des programmes étonnants tels ces informations de la mi-journée dont les reportages valaient le bloc de l'Est des portes de la Chine aux murs de Berlin. Alors que pensez-vous des émissions de la télévision soviétique ? D'après ce que j'ai vu, ils ont des émissions à peu près comme nous avons chez nous. Il y a beaucoup de documentaires, beaucoup d'émissions sur la nature. Je dois dire que c'est assez intéressant. Il n'y a qu'un seul problème, c'est que je ne comprends pas.